Bonjour à tous, bienvenue dans les coulisses des stations et dans le cadre de notre mini-série Les dossiers de la neige, ça tombe bien, figurez-vous que la Société des Trois Vallées a mis en place une équipe d'experts, des gens à un talent insoupçonné, qui travaillent au quotidien pour vous permettre de skier dans les meilleures conditions, tout ceci dans le respect de l'environnement Alors dans ce premier épisode, vous allez découvrir la station de Motaret, homologuée par Météo France Ici, on effectue chaque jour des relevés précis qui permettent à Météo France d'indexer une base de données sur l'évolution du climat en station Au niveau de Motaret, on est trois à être formés pour justement faire ces relevés au niveau météo Et deux fois par jour, le matin et en début d'après-midi, on va y faire des relevés météo Donc on va regarder aussi bien le ciel, le temps qu'il fait, les nuages Et on va aussi regarder le manteau neigeux Donc on va prendre des relevés de hauteur de neige De température de la neige De masse volumique, de composition du manteau neigeux Et de température, bien évidemment Donc des températures maximales, minimales, de la veille, des températures moyennes Et ensuite, on a aussi des données comme le taux d'humidité dans l'air Donc on a aussi un appareil qui donne ces renseignements-là Entre un graphe, donc avec pareil le taux d'humidité dans l'air en bas Et la température, donc, qui concerne le graphe du haut Et toutes ces données, donc deux fois par jour, sont transmises à Bourg-Saint-Maurice Qui collectent donc, on va dire, l'ensemble des données des stations, on va dire, référencées au niveau de la Savoie Donc on a des spécificités ici à cette station Qui concernent la surface souvent du manteau-miseux On a beaucoup de, ce qu'on appelle du chiffre de surface Et on est certainement la station, on en a le plus Parce qu'on est justement sur une cuvette, mais avec un cours d'eau Donc ça permet à Météo France, en collectant l'ensemble de ces données D'avoir une base de données, on va dire, générale, sur l'ensemble du département Et ça permet de voir un peu, quelles sont les températures moyennes Sur l'hiver, sur le mois de janvier, février, etc Et comme on parle beaucoup d'évolution climatique Ça permet surtout à Météo France de voir un peu Quel est justement l'impact de cette évolution Au niveau de la Savoie, des stations d'altitude Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada